Paranormal Activity 3 Il a fait ça ? Et 4 C'est le réalisateur ? Et Nerve Ah ouais ? Ah bah ça m'étonne pas C'est le réalisateur de Nerve ? Nerve-moi la chatte salope Ca c'est important de... C'est important de... Bonjour c'est Drawer, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo Ne tape pas dans la main, pourquoi tu fais ça ? Je suis content Bonjour c'est Drawer, bienvenue dans cette vidéo du festival de Gérardmet 2017 Et je suis en compagnie de deux sales cons Putes David Et Adrien Salut Ca va ? Bien Et toi ? Ah ouais ça va écoute Donc on s'en bat les couilles Ouais carrément On sort d'une séance On vient de voir le film qui s'appelle Viral Viral Dans la langue de Shakespeare Et ce film a été réalisé en... David est en train de checker le bouquin Non Adrien Non mais c'est pas grave ça fait 20 fois que tu m'appelles David Maintenant je veux m'appeler David Salut c'est David C'est vrai pourquoi je t'appelle David ? Je sais pas Parce que tu me détestes En fait David c'est mon préféré Non je te fie à la gueule Adrien On a digré ça Quelle année ? 2016 Film états-unien d'une durée d'une heure 25 On s'en s'en bat les couilles Réalisé par Henri Joust Et Ariel Schulman Et donc tu me disais que c'était les réalisateurs de De Nerve De Paranormal Activity 3 et 4 Que je n'ai pas vu C'est bien ? Ca a l'air pas bien J'ai vu que le 1 Le 3 et 4 c'est des purges Le 1 était pas mal Le 1 était pas mal Le 2 commençait à partir en couilles Le 3-4 mais... Et le 5... Bien on fait la critique de Paranormal Activity 3 Et Nerve qui est une purge totale On en a déjà parlé de Nerve Donc une suggestion va apparaître Vous pourrez voir notre critique Voilà Donc ce film est un film d'infectés Et non pas de zombies Sans bas les couilles Ouais Sans bas les couilles Mais non autant dire d'entrée que c'est désinfecté C'est désinfecté C'est l'histoire d'une famille mi-Indienne mi-Mireille-Mathieu Tu fais une blague là ? Putain Parce que oui moi ça m'a fait chier Bon on en reparlera Allez vas-y vas-y Donc une famille où le père est professeur Et fait des blagues sur sa fille qui est dans sa classe Donc déjà son père est un parfait connard On fait pas des blagues Ca marche bien, moi j'ai bien aimé ça T'as bien aimé ça ? J'ai des parents profs Je connais ça C'est pour ça que t'es un peu bizarre comme mec Ouais T'avais des meilleures notes parce que tes paroles étaient... Ouais Bah oui T'as vu du piston ? Bah c'est normal Et enfin c'était pas tant que j'avais des meilleures notes C'était que tous les autres avaient des moins bonnes notes Ah d'accord Parce qu'il fallait qu'ils soient en dessous de moi Ouais C'était normal Mais toi tu savais sur quoi t'allais tomber sur les contrôles ? Ouais Et ta mère elle t'a donné le sein jusqu'à quel âge ? Comme Game of Thrones, 11 ans ? Pourquoi tu veux que ça s'arrive ? Never stop the happiness C'est bon salut Ok Désolé Et puis y'a un virus Et puis ça se répand au début à travers les élèves Et puis voilà ça part en couilles Ça se répand dans la famille La famille split dans différents... Voilà Le père va chercher la mère à l'aéroport Oh il reste bloqué parce que c'est en quarantaine Et du coup il reste les deux sœurs Voilà qui vivent à la maison Dans un petit quartier américain de type... De type désertique... Petit lotissement... Arrested Development Ce que vous avez regardé à Arrested Development De type Breaking Bad aussi Vachement bien Dans un endroit désertique mais un gros lotissement américain On a vachement occulté ce que t'as dit Arrested Development Ouais, c'est génial Il vend des maisons témoins Et y'a des quartiers comme ça construits au milieu du désert Avec plein de maisons témoins Où t'as des fruits en plastique Où tout le monde essaie de manger un fruit Ils se pètent les dents dessus C'est génial Est-ce que l'image t'a plu ? Est-ce que le montage t'a plu ? Ah ouais Est-ce que le film t'a plu ? Est-ce que le film t'a plu au niveau graphique ? Ouais Ah le niveau... La photographie, la réalisation ça nous a pas plu ? Ah si moi ouais Oh putain mais arrêtez les gars Non mais il était joli J'ai déserté Mais il était joli Mais parce que le gars il avait une putain de bonne caméra Mais c'est tout Mais après le niveau montage c'était à chier C'était du vu et revu T'énerves pas Je m'énerve T'énerves pas Y'en a marre Parce que... Je vais dire non Mais c'est du vu et revu mec ! Ecoute-le Prends des pop-corns imaginaires J'étais en train de parler ! Le film est beau L'image sepia mine de rien ça donne un cachet à tous les films Tu retires le bleu d'une image C'est bon moi j'aime bien T'as pas pris mes pop-corns ? Ah merde Pardon ? Pourquoi que t'essayais de faire là ? Y'a beaucoup de plans aux drones Qui sont hyper bien Je peux pas dire l'inverse Le film commence sur un plan vertical Moi j'adore ce genre de truc Les plans aux drones c'est bien Ça devrait te parler les plans aux drones Connard Je vais me chercher une des sp Y'a plein de moments Où il part en plan séquence Alors que dans plein d'autres films Ils se seraient pas cassés le cul Ils auraient fait un montage pourri avec un zoom Mais là il fait un vrai plan séquence Le mec se le casse un peu le cul quand même Sur l'aspect graphique du film Après le scénario tout ça Les twists Y'a des trucs qu'on a vu et revu Je suis d'accord mais c'est dans l'histoire Mais même la façon de filmer La façon de filmer c'est du vu et revu C'est correct T'as vu tous les jumpscares à 2 balles qu'il y a Oui je suis d'accord Comme ça c'est autre chose Et même les plans séquence c'est du vu et revu Mais alors Hitchcock a fait un plan séquence Maintenant t'arrêtes on fait plus jamais de plans séquence Mais non mais même les plans séquence c'est du vu et revu Quand le gars il a la cagoule il parle Il suit le gars à la cagoule tu vois qui est affecté Y'a plein de choses Moi y'a un truc qui m'a surpris c'est que d'habitude avant les jumpscares Y'a toujours un plan où t'as un zoom sur la nana et tu vois pas ce qu'il se passe autour C'est le truc qu'on a vu un million de fois où la nana regarde d'un côté de l'arbre Et puis elle regarde pas de l'autre côté et elle se retourne de l'autre côté Y'a le méchant Mais ils le font souvent ça même dans la maison Là justement dans la maison y'a un jumpscare à un moment donné Juste avant le plan d'avant le jumpscare C'est un plan qui dure bien 45 secondes Où t'as un gros travelling circulaire autour des gens Donc c'est le plan justement j'avais envie d'en parler celui-là Où tu vois tout ce qui se passe Non mais tu vois tout ce qui se passe dans la maison avant le jumpscare C'est pas si mal fait Enfin c'est pas je suis d'accord ça me mérite pas un oscar mais c'est pas si mal fait Tu sais ce qui va arriver même tu sais la fin du film Tu sais tout enfin je vais pas spoiler mais tu sais tout Là tu parles du scénario tu parles pas de la mise en scène Mais oui mais même même niveau mise en scène tu le sais Tu t'aperçois Oui il est bien produit je trouve ce film bien produit bien fait Ca va Je peux donner mon avis ? Vas-y Vous avez aimé le film ou pas ? Ca va Toi t'as aimé le film ? Ca va J'ai passé un bon moment Toi non visiblement ? Moi j'ai pas spécialement accroché au film Et bien moi j'ai pas accroché non plus Niquez-vous dans ma maison Et franchement je me suis facepalm tout le film quoi Franchement Ah ouais Mais attends putain C'est Je suis d'accord c'est du vu et revu Le truc les jumpscares par Le millier que tu vois arriver mais au secours Des jumpscares mais en plus d'une inutilité totale Franchement ils étaient horribles La romance entre la meuf et le voisin horrible Donc la romance avec le truc donc c'est complètement pété Il y a des plans où elles rêvent Tu fais oh mon dieu c'était un rêve Ca c'est pété Non je suis d'accord Les plans avec les infectés qui se réveillent tous d'un coup pour faire genre Ah la la on va faire un bouquet final Effets spéciaux t'as kiffé les effets spéciaux ? Non mais c'était pas non plus Mais c'était à chier les effets spéciaux mec Non je suis d'accord mais c'était excusable C'était pas un téléfilm énergie 12 Les effets spéciaux ils en avaient pas beaucoup déjà On aurait dit le premier Far Cry Et le peu qu'il y avait c'était ça va c'était total Sur ça tu peux pas te bouffer Ah ça m'a fait balle un peu au cul Franchement ça ça m'a pas choqué Moi ce qui m'a vraiment choqué c'est Bon c'est pas là on est plus dans la réalisation ou quoi C'est vraiment le film il est formaté Un film d'infectés qu'on a vu un milliard de fois Et c'est chiant quoi Au début vous voyez les familles à côté dans le lotissement Faire les valises pour partir La mise en quarantaine Les militaires qui font le tour Le graphe sur les mises C'est ça Et les infectés qui arrivent et qui envahissent tout le monde Et blablabla et blablabla Et c'est chiant Bon là on est dans la zone spoiler Donc on va dévoiler beaucoup d'intrigues On doit douter qu'il y a des infectés qui envahissent les gens Et donc voilà donc la meuf tue sa propre soeur On sait très bien que sa soeur est infectée Elle la soigne mais finalement ah là là ça marche pas Et elle est obligée de la tuer au dernier moment Mais au début bien sûr le père va chercher la mère à l'aéroport Et bien sûr qu'il va être en quarantaine Tu le sais ça Ce genre de truc ça c'est le débat qu'il y a à chaque fois C'est ah ça on le sent venir ou là il y a un truc à la con Ou ça ah pourquoi il a fait ça C'est pas ça qui fait un mauvais film C'est juste que t'es pas dans le film et du coup tu vois tous les défauts Mais j'étais dans le film Tu passais ton temps à jouer avec ton putain de collier Mais parce qu'à un moment ça me saoulait trop Tu vois en 2016 tu fais un film comme ça qui a déjà été fait mille fois Tu peux pas dire c'est un bon film Petite parenthèse sur le film d'avant Le film d'avant c'était un vrai film qui avait un vrai propos De la nana elle s'est un peu sorti les doigts du cul à essayer de faire un truc original Mais c'était pas génial C'était un mauvais bon film Mais ça c'est bien fait On a déjà vu ça 50 fois mais c'est bien réalisé Les mecs se sont plutôt sortis les doigts du cul Avec le petit scénario qu'ils avaient C'est un bon mauvais film Ils se laissent regarder On a vu largement pire On a vu des merdes et même pas dans un festival On a vu des merdes entre nous Ils se laissent regarder mais c'est pas cautionnable C'est pas parce que le film est bien réalisé que c'est cautionnable C'est un film qui essaie de faire la femme Moi ça m'a outré De voir un film sélectionné comme ça Dans un festival de cinéma Non il est hors compétition Ils ont quand même accepté le film Ils l'ont regardé, ils ont fait Ok on va le diffuser aux gens Ils vont être épatés Ils vont être étonnés Quelqu'un qui se fait soigner du zombie On le voit pas des maçons Si Dans Miroutan Allez, 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 allez En même temps vous avez tort Un moment dans le film il y a Barack Obama Qui est super mal fait Enfin il y a juste la brêtette de Barack Obama Mais un petit corps tout maigre à côté Qui parle C'est un muppet C'est une chaussette Barack Obama Et on s'est dit Si ça serait Donald Trump Il aurait pas réfléchi Il aurait mis la nucléaire direct C'est clair Il aurait fait un mur autour des infectés Il aurait pas eu de film Oh putain je suis infecté Ah oui il y avait des trucs qui étaient parents Il y avait des gens qui éternuaient derrière nous Ça faisait bien chier ça Il y avait des gens qui étaient éternués Qui toussaient Ouais et nous on rigolait Ils sont infectés Ils sont infectés Dire au revoir aux gens On va vous dire au revoir les gens Eteignez l'ordinateur Allez dormir Vous manquez tous de sommeil Ah il y avait une actrice Ça c'est une anecdote Que je trouve marrante Ça va peut-être pas vous intéresser J'ai vu la série The Exorcist Elle est excellente Alors si vous l'avez pas vu je vous la conseille Et dedans il y a une actrice qui joue C'est la sœur d'une nana qui est possédée Et j'ai dit à un moment sur Twitter Ouais trop cool The Exorcist Cette série est trop bien Et l'actrice a liké mon tweet Et cette actrice Ah si je te jure Incroyable Elle est pas connue du tout Mais c'est incroyable Et là dans ce film je l'ai reconnue Elle fait un passage En fait c'est la salope Qui trompe le mec tatoué Ah la blonde La blonde là Putain elle est passée mais vite fait de loin Ouais vite fait Ouais mais moi je l'ai reconnue Parce que c'est ma pote Si tu me regardes Hello Yo Mais euh Très bien Merci d'avoir regardé cette vidéo Enfin à mon avis vous êtes parti depuis un quart d'heure déjà Donc n'hésitez pas à vous abonner Laissez un commentaire Un pouce en l'air pour la visibilité Ça fait plaisir A bientôt Bisous Ciao Tu l'as préféré Tu l'as moins aimé que Nerve Ah non non je l'ai pas dit ça Ah non je l'ai moins aimé que Nerve Ah putain Je l'ai pas dit ça Moi je l'ai détesté Nerve Et celui-là Paranormal activité 3 et 4 Jamais rien d'accord Des adolescents je leur chie dessus Voilà Toujours fout une chiasse en spray dans leur gueule quoi Faut me fatiguer putain